L'intérêt de travailler dans un multiplexe ou dans un grand circuit, c'est qu'en général on a plus de moyens pour travailler. On a plus de matériel, souvent du matériel récent. Le projectionniste peut travailler dans un cinéma, un cinéma indépendant, une salle, trois salles, un multiplexe. On peut travailler dans une cabine de vision, c'est-à-dire passer des films à la demande du programmateur par exemple ou du futur distributeur. Alors moi je suis arrivé là totalement par hasard, je déchire les tickets, je surveillais un peu, je faisais un peu la sécurité. Petit à petit, j'ai appris le métier, je me suis inscrit à un cours par correspondance et puis j'ai passé le CAP en train d'un livre. Je suis en train de démonter un film dont on a terminé l'exploitation. Je reconditionne en bobine de plus ou moins 600 mètres, celle qui est arrivée ici. Dans ce cinéma il y a six salles, il y a un projectionniste par service, il doit donc tout gérer. C'est pas un problème de gérer six salles, on peut gérer plus de salles que ça tout seul. Donc chaque début de journée, il faut préparer la machine via un nettoyage complet, un dépoussiérage complet on va dire. Tout ce qui pourrait éventuellement rayer le film est vérifié, il n'y a pas de grosse poussière. Il faut être méthodique, méticuleux, il faut faire très attention à la propreté des machines, à la propreté du sol, il faut être ponctuel, il faut être très rigoureux. Un opérateur il est payé au moins le SMIC bien entendu, après ça va être en fonction des circuits. Chez les indépendants par contre ça sera souvent le minimum garanti. J'aime bien Spider-Man mais j'aime aussi les films américains indépendants, les films français, Astérix, j'aime beaucoup de choses. J'ai découvert le cinéma, la technique, les films et j'ai adoré ça. On commence projectionniste, après on est projectionniste chef, hautement qualifié et projectionniste chef d'équipe. Et puis après on peut aussi évoluer comme directeur de salles et ainsi de suite, ce n'est pas du tout interdit.